Nous sommes le lundi 6 février 2023 et nous allons parler des actualités de la semaine en JavaScript. Tout d'abord, nous allons parler d'une nouvelle feature qui a été confirmée pour ECMAScript 2023. Puis, nous allons parler du rachat de Gatsby et enfin d'autres choses comme MongoDB ou encore VS Code. C'est parti ! Bonjour à tous, c'est Brian de Dev Theory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Cette semaine, comme je vous le disais, on va parler d'une nouvelle feature qui va être intégrée dans ECMAScript 2023, qui arrivera au milieu de cette année normalement. C'est une fonction qui s'appelle Change Array by Copy qui vient de passer en Stage 4. Il y a écrit Stage 3 encore, mais c'est bel et bien passé au Stage 4, ce qui signifie que c'est un proposal qui est final, ça veut dire qu'il ne va plus changer et qu'il va être intégré dans la prochaine version, en ce milieu d'année. Et qu'est-ce que c'est donc que cette feature-là ? Qu'est-ce que c'est que ce proposal ? Et bien en fait, il s'inscrit dans la mouvance un peu du functional programming. Le functional programming, c'est une manière, c'est un paradigme de développement qui va induire certaines choses au niveau de notre code. Notamment, une des choses, c'est l'immutabilité des variables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une variable ne va jamais changer de valeur. Ça va toujours rester la même. En fait, on va simplement créer de nouvelles variables. Et bien, ces nouvelles features-là, ces nouvelles fonctions-là, vont dans ce sens et sont uniquement pour les erreurs. En fait, on va avoir de nouvelles méthodes directement intégrées pour tous les erreurs, qui seront dans erreurs.prototype. Et on va notamment avoir toReverse, toSorted, toSpliced et .with. Donc ces trois-là, vous pouvez déjà vous dire qu'il y a un lien avec des méthodes qui existent déjà. Effectivement, toReverse va être lié à reverse, toSorted va être lié à .sort et toSpliced va être lié à .splice. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire concrètement ? Et bien concrètement, vous savez que si jamais on a un neuré, par exemple, sequence ici, avec 1, 2, 3, et qu'on fait un point reverse dessus, un simple point reverse, et bien la variable elle-même sequence va changer et va devenir l'inverse, donc ça va être 3, 2 et 1. Ça va inverser toutes les positions des valeurs. Et bien, toReverse, ça va faire la même chose, sauf que ça ne va pas modifier la variable originelle sequence, mais ça va créer une nouvelle variable, en fait. Et cette nouvelle variable sera comme la variable sequence, mais auquel sera appliqué un point reverse. En fait, ça va nous renvoyer 3, 2, 1, mais sans changer la variable elle-même sequence, qui elle, vous voyez juste là, va toujours valoir 1, 2, 3. Donc ici, on pourrait faire const sequence est égal à 1, 2, 3, puis après faire const sequence reversed est égal à sequence.toReverse, et là, en l'occurrence, on aurait 3, 2, 1. Et la même chose pour la méthode .sorted, en .sorte, et bien cette fois-ci, on a .toutSorted, qui permet de ne pas trier le ray de base, le ray 3, 1, 2, mais en fait créer un nouvel ray qui lui sera trié, et qui sera donc 1, 2, 3. Et la même chose pour le point spliced juste au-dessus, qui est juste là. Et on a même une nouvelle méthode que j'aime beaucoup, qui s'appelle .with, donc .avec en quelque sorte. Et c'est une vraiment super méthode qui va permettre de changer la valeur d'un index spécifiquement, et donc de retourner un nouvel ray avec cette valeur-là changée, mais le ray originel, lui, ne va pas changer encore une fois. Par exemple, ici, on a un ray correction needed qui vaut donc 1, 1, 3. Et bien, on va faire un correction needed .width1, donc là à l'index 1, 0, 1, 2, donc là à l'index 1, c'est-à-dire à cette valeur-là, et bien tu remplaces la valeur et tu mets la valeur 2, donc là ça va devenir 2. Et le ray qui va être envoyé de .width, et bien ça va être 1, 2, 3. Donc ça, on peut le mettre dans un nouvel ray, qu'on va par exemple l'appeler correction applied. Et donc on aura notre correction needed qui sera toujours 1, 1, 3, mais on aura notre correction applied qui sera 1, 2, 3. Voilà donc les 4 nouvelles méthodes disponibles au ray qui seront disponibles dans la nouvelle version d'Ekmascript. Donc après, il faudra attendre un peu que ce soit présent dans les navigateurs, etc. Sachant que quand même, quand les features passent en stage 3, et bien généralement, les navigateurs, etc. commencent déjà à les intégrer. Donc on a déjà des implémentations qui sont présentes dans les différents navigateurs, mais qui sont dans les versions expérimentales généralement des navigateurs, que vous n'avez pas directement disponibles maintenant, mais qui seront disponibles donc d'ici quelques mois, bien sûr, je vous tiendrai au courant. Autre chose cette semaine, et bien Gatsby. Gatsby a été racheté par Netlify. Donc c'est quelque chose d'assez gros, puisque maintenant en fait, on a une sorte de vraie concurrence entre Vercel et Netlify, dans le sens où Vercel a son framework, comme vous le savez, Next.js. Et bien maintenant, Netlify, qui était déjà concurrent de Vercel sur pas mal de points, et bien maintenant Netlify a également son propre concurrent de framework, qui est Gatsby. Donc ce sont deux méta-frameworks basés sur React, et Netlify a acheté Gatsby. Alors pourquoi cet achat déjà fait du sens ? Et bien il fait du sens déjà pour que Netlify ait un méta-framework à eux, et donc permettre à leurs utilisateurs, à leurs développeurs en fait, de leur proposer un service un peu clé en main, ou de 0 à 1, c'est-à-dire qu'on aurait une application qui serait optimisée au maximum. Puisque quand vous avez un hébergement qui est lié à votre framework, et bien on a vraiment une optimisation maximale, dans le sens où vraiment tout est fait pour que ce soit très fluide et qu'il y ait des optimisations en fait. Eux derrière, Netlify vont faire en sorte d'avoir des optimisations assez élevées entre les deux parties, entre l'hébergement cloud et le framework lui-même. De cette manière, on aura des performances très... Enfin les meilleures performances qu'on peut avoir tout simplement. Donc cet achat, il fait du sens dans ce sens-là, mais également parce que Gatsby, historiquement, c'est vraiment très lié à Netlify. C'est-à-dire que Gatsby, ça a pendant longtemps été en partenariat avec Netlify. Netlify était un sponsor de Gatsby quasiment depuis le départ de ce framework-là. Donc ça fait pas mal de sens. Et au niveau des choses qui vont être améliorées maintenant, des choses qui vont changer réellement, ça veut dire déjà que Gatsby est sûr de continuer à évoluer. Parce qu'effectivement, le fait d'avoir un framework, un méta-framework comme Gatsby, tout seul qui est simplement à des sponsors, ça peut faire peur à certaines entreprises. Mais si on voit que Gatsby fait partie d'une entreprise encore plus grosse, qui est là, et Netlify, ça peut donner plus de confiance à certains développeurs d'aller sur Gatsby parce qu'il ne va pas arrêter de fonctionner dans un an ou quoi. Il va continuer à évoluer. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, les features de Gatsby Cloud qui seront directement incorporées dans Netlify pour avoir encore plus de performance, comme je vous disais. Et enfin, on a même une autre chose qui est le Valaha Content Hub, qui est quelque chose lié directement à Gatsby. Donc moi, je n'utilise pas Gatsby, même pas React. Donc je ne sais pas exactement ce que c'est, mais de ce que j'ai compris, ça permet d'avoir un Edge First GraphQL API, donc en fait d'avoir une API GraphQL dans le Edge, donc dans le Cloud, mais au plus près de votre utilisateur. Donc ça, c'est intéressant. Et ça va être directement intégré de base à la plateforme de Netlify. Donc c'est vraiment encore une histoire d'optimisation et de performance. Voilà tout pour ce qui est de le rachat de Gatsby par Netlify. Autre chose cette semaine, MongoDB, le paquet MongoDB, le paquet Node.js MongoDB, est passé en version 5.0.0. Et cette nouvelle majeure implique donc certains breaking changes, notamment un, l'abandon, le ciao des callbacks. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, sur MongoDB version 5, eh bien, il y a un drop du support des callbacks pour uniquement avoir l'API des promesses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le, par exemple, collection.find1, et après on a un petit callback ici où on gère l'erreur, où on gère le résultat, eh bien, ce n'est plus possible. Cette manière de faire n'est plus possible sous la version 5 de MongoDB. Maintenant, c'est uniquement possible de faire des promesses. Donc ça veut dire de faire un .zen.catch après le find1, ou alors d'englober tout ça dans un try-catch et de faire un await avec du async await. Ça veut dire, donc pourquoi ils ont fait ça ? Déjà parce qu'effectivement, le callback, ce n'est pas la feature qu'il recommande, ce n'est pas la manière de coder que MongoDB recommande. Même plus globalement, tous les développeurs vous diront qu'être sur des promesses, eh bien, c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus maintenable qu'être sur des callbacks qui peut entraîner du callback hell. Et donc voilà, c'est mieux d'être sur des promesses. Effectivement, ça permet même de réduire le paquet en lui-même. La taille du paquet MongoDB va être réduite parce qu'on ne va plus devoir gérer ce callback-là, mais simplement, eh bien, une seule manière de faire qui seront les promesses. Donc, je pense que c'est une bonne manière d'introduire un changement, notamment à travers cette majeure-là de 5.0. C'était, je pense, le bon moment de le faire. Mais si jamais vous utilisez, donc, le paquet MongoDB et que vous avez simplement un ou deux utilisations de MongoDB, eh bien, vous pouvez utiliser callback-ify qui vient du paquet utils, qui est du paquet de base dans Node.js, donc un paquet interne à Node.js. Vous pouvez utiliser donc callback-ify, qui vous permet en fait de transformer une fonction avec callback. De cette manière-là, vous pouvez transformer même la version 5 de MongoDB et bien en callback. Et si jamais vraiment, vous avez beaucoup, beaucoup de code avec MongoDB, avec des callbacks, eh bien, vous pouvez maintenant télécharger, remplacer votre paquet par le paquet MongoDB-Legacy, qui lui contient donc toutes les features de la V4, mais donc qui va garder ce système de callback. Par contre, à l'instant où il y aura les nouvelles features, elles ne seront pas appliquées à MongoDB Legacy, mais uniquement à MongoDB tout court. Donc, c'est simplement un paquet qui va servir de transition entre la V4 et la V5, mais ça ne va pas être un paquet que vous allez devoir garder à long terme. Voilà tout concernant cette nouvelle version de MongoDB. Dernière news pour cette semaine, eh bien, c'est la version 1.75, ou plutôt la nouvelle version de janvier 2023, de VS Code. Et ça introduit notamment une nouvelle feature, ce qui est vraiment très intéressante, ce sont les profils, les profiles. En fait, les profiles vont vous permettre d'avoir des choses dédiées justement à un profile, c'est-à-dire qu'on va avoir des raccourcis claviers, des extensions, tout ce genre de paramètres, donc toutes ces settings, qui vont être dédiées à un profile. Donc, en fait, vous allez par exemple pouvoir changer de profil ici dans vos paramètres, entre par exemple le profil de work, donc du travail, et votre profil par défaut, ou votre profil de hobby, par exemple. Quand vous allez développer de manière normale le week-end, quoi que ce soit, eh bien, vous pouvez avoir certaines extensions que vous n'aurez pas dans le work, ou alors certaines extensions que vous aurez uniquement dans le work, et pas dans votre profil de hobby, par exemple. Donc ça, je trouve ça vraiment super, et c'est également super parce qu'on peut exporter ces profils. Vous voyez qu'on peut « Export Profile ». Là, on va nous dire qu'est-ce que vous voulez exporter entre le settings, les keyboards et les extensions. On peut même désactiver et réactiver ce qu'on veut. On a un lien qu'on va pouvoir share, donc qu'on va pouvoir partager, et ce lien-là, si après, quelqu'un va l'exécuter, eh bien, il va avoir VS Code.def d'ouvert, et on va lui proposer est-ce que vous voulez, eh bien, importer ce profil directement dans votre version de VS Code. Donc, vous allez pouvoir l'importer dans votre version, et tac, vous allez avoir tout un système d'extension, de settings et de shortcuts qui vont être pris en compte dans votre VS Code sans que vous n'aie rien à faire à part accepter l'importation de ce profil. Donc ça, c'est vraiment super, et je me demandais, est-ce que vous étiez peut-être intéressé par un partage du profile de Dev Theory, par exemple, sur VS Code ? Donc, c'est plutôt lié à Vue.js, parce que je code avec Vue.js. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ça, eh bien, comme ça, vous aurez mon thème, mes settings, mes shortcuts, même si je ne change pas vraiment les shortcuts, je garde ce de base de VS Code, et les extensions, donc toutes les extensions que j'utilise. Voilà, dites-moi si vous êtes intéressé par ce genre de petit partage, je pourrais éventuellement vous faire ça. Dernière chose, c'est la ressource de la semaine. C'est un repository, et c'est un repository que je trouve très, très intéressant, qui s'appelle YouDon'tNeedLoadash or Underscore. Ça va un peu dans l'idée du site web que vous connaissez probablement, qui s'appelle YouMightNotNeedGQuery. Ou, en fait, il va vous dire des choses, des remplacements de fonctions de GQuery. En fait, de cette manière-là, vous n'incluz pas à GQuery, même si ça commence à dater un peu. Eh bien, c'est un peu dans la même veine, c'est-à-dire qu'il va vous donner des fonctions de base qui sont présentes dans Loadash et Underscore, mais comme ça, vous n'avez pas besoin d'installer Loadash ou Underscore juste pour une fonction en question. Donc, par exemple, ici, on a un petit Quick Links avec toutes les fonctions en question. Moi, je sais que j'utilise pas mal des choses comme Debons, par exemple. Eh bien, si jamais vous ne voulez pas inclure Loadash ou Underscore, eh bien, vous cliquez ici sur Debons et tac, vous avez l'implémentation de Debons. Et vous pouvez utiliser cette feature-là dans vos Event Handlers comme Resize ou quoi que ce soit, en fait. Et vous avez ça sur pas mal, eh bien, de fonctions, comme vous avez pu voir ici, vraiment sur pas mal de choses comme Cat, Drop, Difference, Find, FindIndex, LastIndexOf, même si certaines de ces fonctions maintenant sont incluses dans Javascript de base, Unix, SortBy, GroupBy également, qui est intéressant. Bref, vous avez vraiment pas mal de fonctions qui seront donc directement incluses. Donc, vous avez juste à tac, copier ça. Donc, vous avez la version Loadash et la version native. Vous la copiez et tac, vous avez votre fonction directement dans votre code que vous mettez, je suppose, dans votre fichier utils.js ou utils.ts. Voilà tout concernant. Cette semaine, je vous mets les liens de toutes ces actualités et de ces ressources juste en dessous, en description. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve dès lundi prochain et très bon codage à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio